Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour du Pays Basque. Vous en avez l'habitude, quand c'est un contre-la-monde format un petit peu spécial, on essayera de débriefer avec les chronos sur le tableau, les différentes performances des concurrents d'un chrono. Il s'est passé quand même pas mal de choses, rien qu'avant le chrono, il s'en est déjà passé une belle et on reviendra un petit peu sur tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube, juste après l'arrivée, alors pas aujourd'hui, mais parce que là j'enregistre, il est 17h36, donc j'enregistre vraiment juste après l'arrivée quasiment. Mais à partir de demain, il y aura débrief du Région Pays de la Loire-Tour, débrief également rapide, juste après l'arrivée à chaud, également de ce tour du Pays Basque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir à mon travail, vous pouvez faire un super thanks, pardon, et je remercie les gens qui le font, et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus ça met en avant la vidéo chez d'autres potentiels abonnés, donc ça permet également de soutenir la chaîne. Tour du Pays Basque, 63ème édition, comme vous le voyez, contre la montre pour commencer autour de Iroun, contre la montre assez courte, 10 km. Tous les leaders sont partis quasiment à par Yon Isaguiré avant la retransmission télé, parce qu'il pouvait pleuvoir, et donc aucun coureur n'a voulu prendre le risque de partir dans les derniers, à part Ethan Hector, du côté de la Ineos, mais qui a passé une mauvaise journée. Pourquoi je dis que la Ineos a passé une mauvaise journée ? Déjà Ethan Hector est l'un des rares coureurs qui aurait pu faire un chrono aujourd'hui, qui est parti, qui a fini son chrono sous la grêle, donc ça c'est pas l'idée du siècle, et c'est vrai que du côté d'Ineos, à une époque, cette équipe n'aurait pas pris le risque, avec un Ethan Hector, aurait fait partie un Ethan Hector tôt, c'est vrai que depuis que ça ne s'appelle plus Sky, cette équipe fait quand même pas mal d'erreurs, je trouve, outre le fait qu'il y a pas mal de leaders qui sont partis, je trouve que on s'aperçoit que Dave Bradford n'est peut-être plus aussi impliqué qu'à une époque, et surtout la mort de Nicolas Portal a eu des grandes conséquences sur le fonctionnement de cette équipe, et il ne faudrait pas le sous-estimer, et en plus, en plus donc d'un Ethan Hector qui n'a pas pu jouer la gagne aujourd'hui, et qui aurait pu, pourquoi pas, se positionner demain avec le maillot leader, et bien vous avez Thomas Pitcock, qui avait misé sur cette course, et surtout sur les classiques Ardennais, qui avaient donc délaissé les classiques Flandriennes, pour aller sur cette épreuve du Tour du Pays Basque, et bien Thomas Pitcock qui est tombé, alors il n'est pas tombé pendant la reconnaissance du contre-la-montre, comme ça a pu être dit, il est tombé en allant à la reconnaissance du contre-la-montre, lors de son échauffement, certainement clavicule, selon les gens qui étaient sur place, donc ça voudrait dire 6 semaines, cette semaine d'arrêt, donc pas de classique Ardennais, pour Thomas Pitcock, et peut-être une préparation pour le VTT, qui commencerait bien plus tôt que prévu, du côté du Britannique, donc ça ne serait pas une bonne nouvelle, pour Thomas Pitcock, cette fracture de la clavicule. Bon, fin du chapitre Ineos Galère, on passe maintenant au classement de cette journée, et bien comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Primoz Roglic qui s'est imposé, en faisant une belle, très très belle performance aujourd'hui, parce qu'on avait quand même Remco Evenepoel, on avait quand même Jonas Wiengegaard, on avait quand même du beau monde au départ, à Yuzo aussi, et bien belle performance de Primoz Roglic, qui s'impose en 12 minutes 34, qui met quand même, par exemple, 11 secondes à Remco Evenepoel, qui met à Yuzo 16 secondes, qui met un McNulty à 23 secondes, un Guggenhardt quasiment à 25 secondes, un David Goddut à 30 secondes, donc c'est une belle performance, je rappelle que le contrôle à montre était court, il ne durait que 10 secondes, on savait bien que Primoz Roglic voulait montrer, à quel niveau il était, après un Paranis qui avait été décevant, ou c'était plutôt Vlazov qui était plus performant, que Roglic dans cette équipe Bora-Hansgrohe, mais surtout du côté de Primoz Roglic, on arrive à faire cette performance-là, malgré le fait qu'on ait raté l'arrivée, et oui, parce qu'il a pris la dérivation, et il a dû faire un demi-tour, il a perdu au moins entre 8 et 10, 11 secondes, il faut savoir que moi, quand ils ont diffusé le replay de cette séquence, encore une fois, c'était avant la diffusion vidéo, donc j'ai fait un truc tout simple, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, à peu près chaque chiffre une seconde, moi je suis arrivé à 8 secondes, de disparition de Roglic, mais on peut rajouter peut-être 1 seconde, 2 secondes de vitesse perdue, le temps de faire le demi-tour, sur la ligne d'arrivée, donc la performance de Roglic, elle est assez importante, surtout si on compare à Jevain Skelmose, qui eux, n'ont pas fait d'erreur, sur ce parcours, donc il colle 1 seconde au kilomètre, à Skelmose, qui est pourtant pas un peintre, du côté du contre-la-mentre, donc ça c'est très très fort, Jevain deuxième, on sait que chez UAE, ça fait partie des bons rouleurs, je me disais, parce que Jevain fait partie aussi des coureurs, qui sont plutôt partis dans les derniers, du côté des leaders, ou des outsiders de cette course, comme Yannis Aguirre, et je me disais, Jevain, enfin avant que Jevain parte, je me disais, Ayuso, il a peut-être perdu du temps, parce que le Colnago, est moins efficace que d'autres vélos, et bien non, le Colnago peut marcher aussi, peut être performant, avec cette deuxième place de Jevain, et qui confirme que le contre-la-mentre, ça reste une discipline, où il est costaud, il faudra faire attention à lui, aux Jeux Olympiques, Jevain, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, il est capable de tenir Primoz Roglic, donc sur le parcours du contre-la-monde, des Jeux Olympiques, ça pourrait être un coureur, sur lequel on pourrait miser, du côté de l'Australie, son problème, vous le savez à Jevain, c'est que c'est un coureur, qui n'est pas très à l'aise, sur un vélo, et souvent, ça lui fait perdre des courses, on peut aussi souligner, que Roglic a gagné, avec la Cagoule, c'est la dernière fois, que la Cagoule, de Specialized, avec ce casque Cagoule, était au départ d'une épreuve, à partir de demain, ce casque est interdit, cette Cagoule est interdite, le casque lui, pourra toujours, participer à des courses, mais ne pourra plus, être, mis, avec une Cagoule, la règle du côté de l'UCI, la règle qu'on a appliquée, c'est qu'on considère, qu'un casque, c'est fait pour protéger, et donc, que les éléments, qu'on a le droit de mettre, à cet endroit là du corps, doivent participer, à la protection, du coureur, et ne doivent pas être inutiles, or, la Cagoule, n'est pas considérée, comme un élément, protecteur, pour le coureur, donc c'est considéré, comme un élément inutile, donc c'est considéré, comme interdit, c'est dommage, qu'il ait fallu mettre, plus d'un an et demi, pour s'en apercevoir, et pour prendre une décision, toujours la rapidité légendaire, de l'Union Cycliste Internationale, ce qui est le mauseux, troisième le Danois, moi j'en fais un coureur, sur lequel il faut raconter, ce qui est le mauseux, vous savez, je l'ai mis, coureur à suivre, c'est un coureur, qui a une bonne pointe de vitesse, on a quand même pas mal d'arrivés, ou peut-être que dans certains cas, ça ne sera pas si évident que ça, de réussir à faire la différence, c'est un coureur qui a du punch, ce qui est le mauseux, donc ça peut vraiment bien lui convenir, et puis les montées ne seront pas trop longues, donc le Danois, il faudra s'en méfier, Remco Evenopoul quatrième, alors Remco Evenopoul qui est tombé, dans le deuxième virage du parcours, ce n'est pas la première fois, qu'il tombe de cette manière, en perdant l'avant, sur un début de contre la montre, alors c'était sous la pluie, mais on se souvient des championnats de Belgique, moi la chute, elle me fait vraiment penser, à cette chute des championnats de Belgique, parce qu'on était, sur un changement de direction déjà, il y avait un premier virage, sur la gauche, et puis ensuite on passait sur un virage, alors qu'il se refermait, qui était plutôt une longue courbe, sur la droite, et là Remco Evenopoul, et bien était tombé, avait perdu l'avant, un petit peu de la même manière, lui il l'a dit, il a dit, j'ai fait une erreur, je suis rentré un peu vite, de toute façon, une chute de l'avant, en moto, c'est quand on rentre trop vite, dans le virage, donc voilà, il est rentré un peu vite, tout simplement, et Remco Evenopoul, c'est dommage, pour le coureur belge, mais de toute manière, il n'aurait pas été en mesure, de batailler avec, Primoz Roglic, peut-être que l'écart, aurait été plus proche, de l'écart, entre Djevain, et Roglic, mais, Evenopoul a dû perdre, une quinzaine de secondes, sur sa chute, vous voyez Roglic, on peut comptabiliser, entre 8 et 11, 11 secondes, à peu près, sur la perte de temps, donc voilà, ça aurait fait le chrono de Djevain, donc il n'était pas en mesure, d'aller chercher Roglic, c'est surtout Roglic, qui a été au-dessus du lot, aujourd'hui, parce que, eh bien, il colle, oui, quasiment, 6, 7, 10ème de seconde, par kilomètre, un Djevain, 7, 10ème, grosso modo, de seconde, tout simplement, un Djevain, donc ce n'est pas anodin, la performance, qu'il a eue, sur 7, épreuve, donc, Rameko Evenopoul, 4ème, devant Jonas Vingegaard, à 15 secondes, moi, je pense que Jonas Vingegaard, ne l'a encore pas fait à fond, moi, je considère qu'il ne l'a pas fait à fond, alors, sur Tireno, il avait perdu du temps, sur Juan Ayuso, on se souvient, sur un contre-la-monde, qui était court, un petit peu, sur le même profil, il était parti, également, extrêmement tôt, il était parti, 3ème, 4ème coureur, de ce contre-la-monde, moi, je reste sur ma théorie, du côté de Jonas Vingegaard, c'est un coureur, qui optimise tout, Vingegaard, vous savez, il ne fait jamais, le coup de pédale, en trop, Jonas Vingegaard, il ne fait jamais, l'effort en trop, il n'est pas là, pour faire le spectacle, il est là, pour gagner, je ne fais pas le show, ce n'est pas Mathieu Van Der Poel, par exemple, en comparaison, et donc, Vingegaard, pour moi, je pense, qu'il s'est dit, si je, si je suis 2ème, 3ème du chrono, je vais peut-être être obligé, d'attendre sur le hot-site, un petit peu de temps, pendant, allez, pourquoi pas, 30, 35 minutes, ce qui aurait été, un problème, pour Vingegaard, en termes de récupération, je pense que son objectif, ça a été plutôt, de faire ce chrono-là, un petit peu en dedans, pour ne pas finir sur le hot-site, parce que, il y a 1 seconde 5, au kilomètre d'écart, entre Roglic, et Vingegaard, ce qui fait, donc, 1 km heure, d'écart, pour moi, la différence de niveau, entre Roglic et Vingegaard, ce n'est pas 1 km heure, voilà, donc, je pense très clairement, que du côté, de Vingegaard, on n'a pas fait le chrono à fond, surtout, alors, je n'ai rien contre Kevin Vauclin, mais surtout, quand vous voyez l'écart, avec Kevin Vauclin, qui finit 6ème, juste derrière, alors, Kevin Vauclin, c'est un bon chrono, 16 secondes de perdu, pour le français, c'est encore un excellent chrono, on sait que c'est une discipline, qui l'affectionne, ça pourrait peut-être, même faire réfléchir, un sélectionneur, de l'équipe de France, de se dire, on emmène Cavagna, on emmène Armira, et on emmène Vauclin, pour les prochains, Jeux Olympiques, même si, je rappelle encore une fois, que le coureur, qui participe au contre-la-monde, doit également, faire la course sur route, et comme on n'a que, 4 sélectionnés, il faut bien réfléchir, et se faire des nœuds dans la tête, et je pense que Thomas Vaucler, doit passer des mauvaises nuits, à réfléchir, à qui il emmène, et comment faire, et je pense que, ce n'est pas le seul sélectionneur, pour les Jeux Olympiques, qui doit se faire des nœuds dans la tête, mais du côté de Kevin Vauclin, encore un très bon chrono, il est parti très fort, il part, il est 3ème temps, à l'intermédiaire, mais il a eu du mal à finir, c'est-à-dire, qu'il perd beaucoup de temps, sur la fin, un peu comme McNulty, par exemple, c'est les deux coureurs, qui ont eu un petit peu, de mal à finir, donc peut-être, une gestion de l'effort, qui n'a pas été idéale, pour Kevin Vauclin, mais c'est un coureur, qui peut aller chercher, un top 10, sur cette semaine de compétition, on en parlait, dans les commentaires, je ne sais plus qui m'a dit, s'il ne finit pas dans le top 10, c'est une déception, je suis assez d'accord avec ça, pour Kevin Vauclin, surtout après, un tiré de Adriatico, qui a été intéressant, donc pour moi, c'est un coureur, qui peut jouer au top 10, surtout que c'est un parcours, qui correspond aussi, un petit peu à ses qualités, moi vous savez, je le compare toujours, à Skjelmose, donc c'est un coureur, qui peut aussi être performant, et vous voyez, l'écart avec Skjelmose, 6 secondes, c'est pas mal, mais encore une fois, je pense que sur la deuxième partie de course, il a souffert, alors que Skjelmose a été très fort, sur la dernière partie de course, Ruan Ayuso, pour moi, c'est une déception, Ruan Ayuso, certes on va dire, c'est que 16 secondes de perdu, sur Primoz Roglic, oui, mais par rapport à Tirano Adriatico, il avait fini devant Vingegaard, il avait fait un très très bon, contre la montre ce jour là, sur un parcours qui était technique à Tirreno, comme ici, sur ce tour du Pays Basque, donc pour moi, il était en capacité, de faire également une belle performance aujourd'hui, Ruan Ayuso, donc je suis un petit peu déçu, voilà, 16 secondes, je trouve que c'est un petit peu gros, comme écart, surtout en comparaison de Jévine, il a quasiment le double d'écart, par rapport à Primoz Roglic, comparé à Jévine, donc c'est pas, c'est pas fantastique, et si vous me comparez à Ethan Eter, qui a fini sous les grêlons, eh bien, il n'y a que 3 secondes d'écart, donc pour moi, Ruan Ayuso n'a pas fait un bon contre la montre, Charman, pas mal, 8ème, le coureur de la Bora-Hansgrohe, mais confirmation que, chez Bora, on est bon sur le contre la montre, parce que vous avez également Sobrero, qui est pas mal, et puis Jane Lay, je crois, qui a fait un bon contre la montre, aujourd'hui, également, donc Ethan Eter, 9ème, choix de le faire partir dans les derniers, qui n'était pas judicieux, de la part d'Ineos, et qui a coûté, ce qui a coûté très cher à Ethan Eter, parce qu'il était dans le match, pour aller jouer un top 5, aujourd'hui, largement, et puis 10ème, Yann Izaguiré, bel père pour le coureur de la Cofidis, mais on sait que c'est, vous savez, on vient de quitter la semaine sainte en Belgique, pour Yann Izaguiré, à partir du Grand Prix, Miguel Indurén, c'est la semaine sainte, de l'Espagnol, c'est toujours des courses où il est performant, donc je pense que, voilà, on devrait revoir le coureur de la Cofidis, cette semaine, son objectif, ça sera, top 10 minimum, ça c'est clair et net, et je pense même essayer d'aller chercher le top 5, comme il a réussi à le faire, ces dernières années, McNulty 11ème, lui qui vient de remporter le Grand Prix Midi du Gael Indurén, 3 coureurs, oui, 3 coureurs UAE, dans le top 15, de cette épreuve, même 4, avec Del Toro, et on voit que McNulty est en forme, on sait que c'est l'équipe peut-être à abattre, plus que la Visma de The Bike, sur cette épreuve, parce que c'est une équipe qui a des très bons punchers, je pense à Uso, je pense à McNulty, ou même à Isaac Del Toro, donc belle 13ème passe de Del Toro, Armiraille, il est, c'est un peu court, voilà, pour Armiraille, Armiraille, il n'est pas forcément très bon sur ce type de chrono-là, il aime quand c'est un petit peu plus long, donc là, c'était un peu court pour le coureur français, 24 secondes, il a perdu un petit peu de temps, voilà, sur la première partie de course, parce qu'il a besoin de kilomètres, pour se mettre dans le rythme, donc un petit peu dommageable, du côté de Bono Ramiraille, on voit quand même que ce vélo Decathlon, marche pas mal, ce vélo Van Riesel, Buitrago, Sutterling, 14 et 15, devant Pelo Bilbao, 25 secondes, gérée contre la montre correcte, de la part de l'Espagnol, qui perd quand même 4 secondes, par rapport à Isaguiré, ou une dizaine de secondes, par rapport à Uso, et Vauclin, donc encore une fois, dans l'objectif top 10, c'est correct, voilà, c'est un chrono, je dirais, pas exceptionnel, mais tout à fait correct, c'est pas une catastrophe, du côté de Bilbao, Guggenhardt, toujours dans une phase, un peu de reprise, après son abandon, sur le Giro, où il avait abandonné, il avait pas corru, depuis le mois de mai, c'est vrai que la reprise de saison, a été un petit peu compliquée, pour Guggenhardt, je pense que le leader, c'est ce qu'il y a le mauseux, mais il sera là, en tant que leader de secours, du côté du coureur britannique, pour se tester, donc 26 secondes, voilà, deux perdus, je dirais que c'est, un peu moins bien, que quand Guggenhardt, est en très grande forme, on l'avait vu notamment, l'année dernière, sur le Giro, où il avait été en mesure, de beaucoup plus menacé, sur les contre-la-montre, Renko et Venepoel, donc c'est vrai, que là, il y a quand même, 15 secondes d'écart, par rapport à Renko et Venepoel, donc ça fait une seconde 5, encore une fois, par tranche de 1 km, donc c'est un écart, un petit peu important, quand même, pour Guggenhardt, on retrouve ensuite, Olivier Raou, Romain Grégoire, premier groupe à ma FDJ, à 28 secondes, juste devant David Gaudu, c'est vrai, quelqu'un me l'a marqué, dans les commentaires, c'est vrai, que Romain Grégoire, peut également, avoir un rôle de leader, dans cette formation, groupe à ma FDJ, parce que là, on ne va pas être, sur des montées, qui durent 15 km, 20 km, c'est également, un type de format de course, qui peut lui convenir, à Romain Grégoire, donc David Gaudu, il ne faut pas, qu'il soit en méforme, sur cette semaine, de compétition, parce que sinon, Romain Grégoire, pourrait prendre, le leadership, de cette formation, et déjà, que face à Lénie Martinez, on voit que c'est, un petit peu compliqué, il ne faudrait pas, que ça se reproduise, du côté de David Gaudu, parce que sinon, ça pourrait donner, des idées, du côté de la groupe, par ma FDJ, de mettre, tous les moyens possibles, pour renouveler, à la fois Lénie Martinez, et à la fois, Lorenz Pitti, également, le coureur, néo-zélandais, bon, ensuite, on retrouve Katowski, qui s'en sort bien, le coureur de la Ineos, et puis, Sobrero Gaudu, Jainet, donc là, quand je vous disais, Jainet fait un bon chrono, parce qu'il n'est que, une seconde derrière Gaudu, alors que Jainet, ça fait quand même partie, des coureurs, qui ne sont pas très bons, dans la discipline, mais on l'avait vu, à Tireno Adriatico, il avait fait un bon chrono, donc il confirme, là aussi, un petit peu, que, du côté, de la Borahans Groé, ça marche bien, du côté du Motariel, parce qu'il finit, quand même, devant Marc Solé, c'est plutôt, une belle performance, Paul Lappera, on verra, ce que ça va donner, pour le Français, sur cette semaine, parce qu'il a plutôt été bon, sur le manche de Coupe de France, où il a été en capacité, de faire des grosses attaques, donc là, au niveau World Tour, on verra, ce que ça donne, ça m'intrigue un petit peu, Paul Lappera, et puis, on redescend un petit peu, le classement, en bas de Jolie, 32ème, qui aura un rôle important, d'équipier, pour ce qui est de Moseu, notamment, on redescend aussi, avec Louis Vervaqueux, 38ème, le coureur, belge, qui s'en sort mieux, que son leader, Espagnol, Landa, qui lui, a perdu, pas mal de temps, aujourd'hui, le Oscar Andy, ouais, quand même, 43 secondes de perdu, pour le coureur, britannique, il y aura un match, pour le maillot blanc, entre Andy, Grégoire, Skelmoseu, Vauclin, il y aura un très beau match, pour le maillot de meilleur jeune, c'est vrai, que ce n'est pas, un début parfait, pour Oscar Andy, il faudra, qu'il fasse attention, à Oscar Andy, parce que c'est un coureur, certes talentueux, qui est capable de faire, des gros changements de rythme, il a également, un grand talent, sur le terrain, du tour du Pays Basque, le problème, c'est que ce n'est pas, le coureur le plus habile, sur un vélo, et les routes, du Pays Basque, peuvent être, vraiment, traîtres, on redescend, un petit peu au classement, Doubet, Baudin, Baudin, j'ai l'impression, qu'il rentre un petit peu, dans le rang, après un gros début de saison, un gros mois de janvier, gros mois de février, j'ai l'impression, que c'est une chouille, plus compliquée, pour le moment, Steph Kras, 46 secondes, du côté de la Total Energy, là aussi, on perd un petit peu, trop de temps, du côté de Steph Kras, mais le contre la montre, ce n'est pas sa spécialité, Warren Barguil, 47ème, lui qui sera là, pour épauler, je pense, Oscar Andy, sur cette semaine, mais pourquoi pas, se tester également, descend un petit peu, Ouran, pour son dernier, tour du Pays Basque, 54ème, 49 secondes, bon, contrairement à ses grandes années, c'est vrai que le contre la montre, ce n'est plus vraiment, la spécialité, de Rigoberto Ouran, Baptiste est là, c'est dommage, pour le coureur d'Astana, 50 secondes de perdu, ça fait beaucoup, les coureurs d'Astana, qui ont fini très loin, j'ai envie de dire, que c'est un petit peu habituel, du côté du niveau World Tour, on voit Mauro Schmitt également, premier Jaïko Aloula, Mauro Schmitt, la Jaïko Aloula, qui vient sans Simon Yates, je crois qu'ils viennent également, sans Eddie Dunbar, qui sont en, si, ils sont venus avec Eddie Dunbar, Eddie Dunbar qui est en grande méforme, c'est un peu compliqué pour le moment, pour Jaïko Aloula, au niveau des points UCI, et ce n'est pas une équipe, qui avait tant de marge que ça, sur la 18ème place qualificative, on redescend un petit peu, dans le classement, Quentin Paché, 63ème, et puis Landa qui finit très loin, avec Bourgman, 55 secondes, c'est beaucoup de temps de perdu, pour Landa, pour jouer le général, c'est vrai que ce n'est vraiment pas l'idéal, après ce n'est peut-être pas le parcours, qui lui correspond le mieux également, sur cette édition 2024, du Tour du Pays Basque, on redescend, William Junior le Cerf, une minute de perdu, avec Anthony De Laplace, et Gorka Isaguiré, je redescends aussi, avec Lucas Hamilton, 83ème, Verre, et puis Dunbar, c'est peut-être le leader, qui a perdu le plus de temps aujourd'hui, 1-0-6, ça fait beaucoup, pour le coureur irlandais, mais qui n'arrive pas à retrouver la forme, qu'il avait en 2023, c'est vrai qu'il a eu un début de saison 2024, catastrophique, malade, chute, blessure, un manque de forme, tout simplement, déception également, pour un Roger Adria, mais qui a souvent un rôle d'équipier, pour le moment dans Sabora, on se groé, parce que c'est vrai qu'à 1 minute 10, ça fait un peu loin, pour le coureur espagnol, mais qui a une bonne pointe de vitesse, on pourra peut-être le retrouver, aux avant-postes demain, et puis je continue de descendre, Burgodo, une 13, ça fait partie des coureurs, qui sont partis dans les premiers, Burgodo, ça fait un peu beaucoup, le contre la montre, ce n'est pas trop sa tasse de thé, au coureur français, et puis le leader, qui a perdu le plus de temps, Félix Gall, 1 minute 15, lui, le contre la montre, il nous avait dit, qu'il avait travaillé ça, pendant l'hiver, j'avais déjà un petit peu des doutes, après le tour d'Andalousie, mais c'était sur des vélos, sur un vélo traditionnel, là, sur un vélo contre la montre, ça fait quand même, beaucoup trop, 1 minute 15, puis en plus, je pense que ce n'est pas, lui aussi, le parcours, qui va vraiment le favoriser, sur cette semaine de compétition, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de perdu, le vélo contre la montre, n'est toujours pas son ami, à Félix Gall, et ça, c'est bien, dommageable, et puis, je redescends un petit peu, le classement, Alexis Forpros, 1 minute 24, pour le français, et puis, Seb Kuss, qui pour moi, n'avait déjà pas un statut de leader, sur cette épreuve, en sachant qu'il y avait une gueule, mais en perdant 1 minute 27, il le confirme, de toute manière, dans un contre la montre, quand vous faites un temps proche, de Louis Maintis, c'est rarement bon signe, pour un coureur, donc Seb Kuss, Maintis, un petit peu même combat, 1 minute 27, 1 minute 28, de perdu, on ne jouera pas le général, sur cette épreuve, comme du côté de la Movistar, également, où je suis en train de voir, que la Movistar, le chrono, a été compliqué, pour cette formation, on ne vient pas forcément, avec une grosse équipe, mais oui, Aron Bourou, 37 secondes de perdu, Formolo, 1,37, on verra, on vient surtout, pour aller chercher des étapes, parce qu'on n'a pas Enric Mas, ni Quintana, au départ de cette épreuve, du côté de l'équipe, espagnole, on regarde un petit peu, le programme, du parcours de demain, demain, on partira, donc du côté de la France, on en a parlé, lors de la présentation, de ce parcours, avec Cambo, les bains, donc vous voyez, on aura, un départ de Pyroun, et puis ensuite, une petite boucle, autour de Cambo, les bains, il faudra faire attention, finale, faux plein montant, dans les deux derniers, kilomètres, donc ça sera un sprint, un petit peu de costaud, et parmi les côtes, Saint-Ignace, notamment, qui sera au programme, et c'est une journée, mal plate, voilà, du côté de cette étape, si on regarde, on est quand même, sur une journée, à 2312 mètres, de dénivelé positif, donc ça risque, d'être compliqué, pour les sprinters, pour cette journée, où on est. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve dès demain, pour faire le débrief, de l'étape numéro 2, allez, tchao tchao, sur l'Amérique Production. Sous-titrage Société Radio-Canada